Nicolas est avec nous pour nous parler bien sûr du 13e meeting Club Cox des Hauts-Cantons. Alors c'est à Villemagne-L'Argentière, c'est tout ce week-end, samedi et dimanche le 29 et le 30 pour le 13e, où là il va y avoir essentiellement une catégorie de véhicules bien spécifiques. Oui bonjour, c'est Nicolas, je suis secrétaire du Club Cox des Hauts-Cantons. Alors oui, ce week-end, 13e meeting du Club avec des coccinelles, des combis, des dérivés. Quand on parle de dérivés, ce sont des véhicules qui sont sur base et châssis de coccinelles avec le moteur de la coccinelle. Donc ça comporte des buggy, des carmen qui étaient des petits coupés fabriqués à l'époque. C'était le petit coupé sportif de chez Volkswagen. On a du monde qui vient d'un petit peu tout le sud de la France. On a même des amis catalans qui viennent de Tossa-des-Mars, qui viennent chaque année. On a lié une amitié avec eux exceptionnelle. Donc ça fait toujours plaisir de les voir à notre meeting. On rend l'appareil parce qu'on va chez eux aussi. On a le président du Club Cox, toujours du Cap d'Agde, qui organise aussi son rassemblement au mois de septembre. Et c'est un plaisir de le voir, surtout que dernièrement, on a fait une petite sortie entre copains. Il y a eu une petite galère, un accident. Heureusement, plus de peur que de mal. C'est que de la colle froissée. On sait que Noël et Dani, son épouse, vont très bien. Et on sera très content de les voir avec nous. Alors, grosse programmation, je l'ai dit, 13ème à partir de ce samedi, à partir de 13h30. Et dimanche, ça sera à partir de 9h. Vous attendez combien de véhicules en démonstration que les gens pourront regarder à peu près, approximatif ? Approximativement, entre 50 et 60 véhicules. On tient à ce que ce soit toujours un petit meeting, entre guillemets, familial, où il y a la bienveillance, la bonne enfant, la rigolade entre nous. Parce qu'en fait, c'est plus des amis qu'on revoit. C'est un plaisir de se retrouver entre amis. Parce qu'on a lié des amitiés depuis le nombre d'années qu'on a cette passion et qu'on écume les meetings. D'autres nouveaux qui se sont greffés. On me fait la connaissance, c'est toujours un bon moment de partager une passion commune autour d'un verre avec modération, bien sûr. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de se retrouver, de passer un moment ensemble. Sachant qu'il n'y aura pas que des coccinelles et des combis. Il y aura aussi les toutes premières golf 1 et les golfs de deuxième génération. D'accord. Donc, on va dire qu'il faut être vraiment passionné quand même parce que c'est important. J'ai jeté un petit coup d'œil sur le programme. Alors, il y a des départs, ça veut dire qu'il y a de programmés, il y a des balades, c'est ça, que vous organisez le samedi ? C'est ça, en fait, il y a des balades, vu que nous sommes allés au canton de l'Hérault, proche de Bédarieux, la Malou-les-Bains. Donc, on aime rouler dans ces véhicules, on aime se balader, on aime prendre du plaisir. Donc, on fait deux balades, une le samedi après-midi avec un point d'eau pour pouvoir se rafraîchir, se baigner. Et une le dimanche matin. Ça permet aux gens de découvrir notre région et de faire goûter nos produits locaux. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que si je suis un spectateur lambda, lorsque vous partez, il n'y a plus du tout de voitures ou il y a encore des voitures qui sont exposées ? Alors, il y a encore des voitures qui sont exposées. Celles qui sont exposées, généralement, ce sont celles du club principalement, de notre club. Après, s'il y a des personnes qui veulent participer à la balade, il suffit de demander au conducteur. On l'a déjà eu fait plusieurs fois par le passé. Et c'est toujours un plaisir aussi de faire découvrir cette passion à des personnes qui ne connaissent pas forcément, qui aiment les vieilles mécaniques et qui veulent faire un petit tour dans un véhicule sympathique. L'objectif principal de ce meeting, c'est quoi exactement ? C'est se retrouver entre amis déjà, partager des moments de passion. Ça permet aussi à certains de s'échanger des pièces parce qu'ils viennent d'un peu loin. Donc, pour éviter de payer des frais de transport, on ramène les pièces avec nous. Ça permet de faire découvrir les passions aux plus jeunes aussi. Parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont aseptisées, tout est automatisé. Là, non, c'est de la conduite. Il n'y a aucune assistance. C'est vraiment de la conduite et à l'ancienne parce qu'il y a des odeurs, il y a des vibrations. Et le moindre bruit suspect, pour nous, nous indique qu'il y a un problème. Alors qu'aujourd'hui, dans les voitures, ça ne fait plus de bruit. Et puis, malheureusement, dès qu'il y a un problème mécanique ou autre, c'est passer par la case garage. Et ça peut coûter relativement cher. Alors que là, ces véhicules, c'est de la mécanique à l'ancienne, comme les mobilettes à l'époque, quand on avait 14 ans. Un tournevis plan, un tournevis cruciforme, un jeu de clé plate, 10, 13, 8, 17, 19 et un sensor. Hé, Nicolas, une question un petit peu d'actualité. À l'heure où on revendique les voitures électriques, ça va piquer, ça doit piquer un petit peu quand même chez vous. On est contre les voitures rapides. C'est la plus grosse hérésie. Parce qu'on nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie, d'électricité. Et derrière, on nous vend des voitures électriques qu'il faut recharger en électricité. Donc, il y a un problème dans les NOC, là. Sachant que du carburant, il y en aura toujours sur la pannelle. Il y en a toujours. On n'est pas pris encore de puiser et de... On n'est pas encore à l'aube qu'il n'y ait plus de carburant. Alors oui, c'est très bien l'évolution, la technique et la technologie. Je ne suis pas contre. C'est très, très bien. Mais voilà, je pense que les moteurs thermiques ont encore de belles années de vente. Alors, parlons pratique. Si les gens veulent venir en tant que visiteurs, ou s'ils veulent participer, Villemagne, l'Argentien, ça se trouve où exactement ? Villemagne et l'Argentien, c'est une commune qui est à... Je ne dis pas de bêtises. 6 km de Bédarieux et 8 de Lamalou-les-Bains. C'est à côté d'Hérapien. Si on part de Béziers, il faut prendre direction Bédarieux, arriver jusqu'à Hérapien. Et après, c'est indiqué, de toute façon, c'est fléché de part du côté de Béziers. C'est aussi fléché de part le côté de Lamalou quand on arrive de l'autre côté des Hauts-Cantons, c'est-à-dire Saint-Ponce-la-Salveta, parce qu'on sait qu'on a des gens du Tarn qui viennent. Pour ceux qui viendraient d'un peu plus loin, depuis Montpellier ou Narbonne, au niveau de la sortie d'autoroute, il faut prendre la sortie d'autoroute Béziers-Ouest et suivre Bédarieux. De toute façon, le parcours est fléché aux entrées proches de Bédarieux, de Lamalou-les-Bains, d'Hérapien. Et l'autoroute, voilà, je conseille... Pour ceux qui prennent l'autoroute, je conseille de sortir à Béziers-Ouest. C'est la sortie la plus proche. C'est la sortie numéro 36. Ce meeting, il se déroule tout en extérieur, samedi et dimanche ? Alors, tout est en extérieur. Cette année, la ville d'Hérapien, où on a organisé le meeting depuis 11 ans, ne peut pas nous accueillir parce qu'ils font des travaux. Donc, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'avec la ville d'Hérapien, on avait la place centrale d'Hérapien, on avait la salle des fêtes à disposition, c'est-à-dire que s'il pleuvait, on pouvait manger à l'abri. S'il fait trop chaud, on pouvait manger dans la salle parce qu'elle est climatisée, chose qui est très appréciable. Cette année, on le fait à Ville Manier-Argentière. La ville nous avait accueillis au tout premier meeting. Ça s'était fait sur un claquement de doigts, un délire entre le président, M. Bruno Alliès, et moi-même. On a fait ça en une semaine. On avait eu déjà une vingtaine de véhicules. Et on a dit pourquoi pas vraiment se lancer, faire un petit meeting familial et retrouver, rassembler des copains et surtout des passionnés. Cette année, ça se fait sur Ville Manier. Il y a un particulier qui a mis à disposition un terrain pour pouvoir nous accueillir. Il y aura une buvette pour consommer, alors que je l'ai dit tout le temps, pour boire de l'alcool, à consommer avec modération, bien sûr. Il y aura des activités, même pour les enfants. On a des jeux pour les enfants avec une remise de tri pour les enfants parce que souvent, les enfants viennent avec papa, maman et puis, en fait, ils subissent un petit peu la passion de papa ou maman. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en place des jeux pour les tout-petits, avec des vaux, tout le monde gagne. C'est très simple, les jeux pour les enfants. Ce sont des questions à poser sur les véhicules. Ça se joue à des détails. Combien il y a de véhicules bleus, par exemple ? Et tous les enfants partent compter le nombre de véhicules bleus. On fait en sorte que tout se passe pour le bien. Oui, oui, oui. On essaie du moins. Et puis, l'événement, c'est le dimanche aussi avec la remise de prix pour la plus belle voiture. Là aussi, c'est un moment important. C'est vers 17h30. Alors, c'est très important, c'est 17h30 parce que c'est la remise de prix dans des rassemblements comme ça que ce soit chez nous ou ailleurs. C'est l'accomplissement d'un travail, en fait, de partir d'une voiture qui était dans une grange, par exemple, et qui a été intégralement restaurée. Le moindre boulon est le neuf, la moindre peinture. On a l'impression que le véhicule sort de l'usine et pour ça, on a plusieurs catégories. Donc, la plus belle coccinelle, bien entendu, le plus beau combi, le plus beau dérivé. Donc, comme je l'ai expliqué en début d'interview, le dérivé, ça peut être un buggy, ça peut être un coupé, un carman ou alors des kits cars à l'époque qui étaient sortis dans les années 80. Je sais qu'il y en a un du côté de Magalas. C'est un kit en fibre qui a été adapté sur le châssis de la coccinelle qui conserve toute la partie roulante, les freins, les trains roulants, le moteur, la boîte, sauf que ça a une autre forme. Les gens souvent sont étonnés parce qu'il n'y a pas le logo Volkswagen, ce n'est pas une Volkswagen, mais le châssis et Volkswagen, en fait, on va dire que Volkswagen était en avance sur son temps. Si on prend aujourd'hui le groupe Volkswagen, on prend une Audi, une Seat, une Skoda, une Golf, c'est le même châssis, c'est le même roux, tout est pareil à l'intérieur, il n'y a que des niveaux de finition qui changent parce que selon la marque, on paye plus ou moins cher, bien entendu, mais Volkswagen avait, on va dire, 60 ans d'avance sur ce qui se fait aujourd'hui parce que même aujourd'hui, d'autres groupes continuent. Si on prend le cas de BMW qui a racheté le groupe Mini, il y a des moteurs Peugeot dans les Mini, il y a des moteurs Peugeot dans les BMW, ça leur permet de faire des partenariats et de réduire un petit peu les coûts de fabrication. Nicolas, on voit et on entend que tu es passionné, tu pourrais peut-être nous en parler pendant des heures et des heures, mais le temps nous est compté. Juste pour en finir avec ton événement, on ne construit pas un événement comme ça tout seul, il faut des fois des partenaires. Est-ce que vous avez aussi des partenaires qui vous ont aidé à construire cet événement-là qu'on pourrait peut-être les citer ? Déjà, on est quelques-uns au club, on est une vingtaine de personnes parce que ça comprend même nos enfants à qui on a transmis le virus et qui, pendant ces deux jours, nous donnent un gros coup de main. Donc, merci à nos enfants de tout le club, à tous les membres du club, que ce soit le président, M. Alias, le trésorier, M. Antunes, les secrétaires, Julie et moi-même, plus tous les autres membres. Les partenaires, oui, je ne les ai pas tous en tête. Je vais d'abord remercier la ville qui nous accueille cette année, la ville de Ville-Mannière-Argentière avec son maire et toute l'équipe technique. Merci à la communauté du Grand Orbe qui nous aide pour des lots, pour des moyens techniques. Tous les partenaires, alors, je ne vais pas inciter, il y a le canton Roto à Bédarieux, il y a David Ruiz, électroménager, il y a le garage Bruno Alias, il y a le Belleville à la Malou, il y a aussi la brasserie des Ocels qui est une brasserie artisanale à Bédarieux. Malheureusement, je vais englober, je veux dire qu'on remercie, je ne remercie pas moi, mais on remercie au nom du club tous les partenaires qui nous aident pour les lots, pour les moyens techniques, pour la Tombola, parce que sans eux, ce meeting ne serait pas possible et d'ailleurs, je les remercie je suis le speaker de l'événement de dimanche, je passe toute la journée avec le micro pour parler, pour animer et surtout remercier tous nos partenaires. Parfait Nicolas, on a tout bien compris et je vous rappelle que si vous voulez qu'on envoie une équipe de télé directement sur place, il vous faut voter le numéro 1 que vous voyez en haut à droite de l'écran et si Nicolas remporte plus de 30 votes, nous enverrons une équipe de télé directement sur place et on lui offrira bien sûr le reportage qu'on diffusera vendredi prochain. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous, bonne journée et à ce week-end.